Ça se passe en France, à Marseille. C'est un gars qui marche sur la plage et puis tout à coup, il voit dépasser du sable une lampe à huile. Puis il se dit, oh putain, c'est quand même pas ce que je pense que c'est. Il sort la lampe du sable, il commence à l'astiquer, à la frotter et pouf, dans un écran de fumée, il y a un génie qui apparaît. Oh putain, c'est bien ce que je pensais, c'est un génie. L'âle génie lui dit, je te remercie de m'avoir libéré de cette prison dans laquelle je croupissais depuis si longtemps. Je t'accorde un vœu. L'âle marseillais lui dit, comment ça un vœu ? Oh putain, d'habitude les génies, ils exaucent trois vœux, non ? Écoute, avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, les manifs contre la réforme des retraites, etc. J'ai dû revoir mes prestations à la baisse. Faut bien vivre, hein ? Alors, réfléchis bien aux vœux que tu veux que j'exauce. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde ? Oh putain, qu'est-ce que j'aime le plus au monde ? Ah mais, bien sûr, suis-je bête ? C'est le pastis. Alors là, le génie, il lui dit, je vais faire en sorte que, jusqu'à la fin de tes jours, quand tu iras pisser, ce ne sera plus de l'urine qui sort, mais du pastis. Oh punaise, si tu arrives à faire ça, alors c'est incroyable. Là, le génie, il pose sa main sur l'entrejambe du gars. Le gars, il ressent un peu une chaleur l'envahir. Quelques minutes après, le génie, il lui tend un gobelet et il lui dit, vas-y, essaye. Alors là, le marseillais, il est un peu dubitatif. Il prend le gobelet, il hésite un peu. Puis bon, il sort son engin, il pisse dedans et puis, il met le gobelet sous son nez pour sentir. Puis effectivement, ça ne sent pas du tout l'urine. Alors, il se décide à goûter et puis effectivement, c'est du pastis. Oh putain de putain, c'est incroyable, c'est du pastis. Alors quand je vais raconter ça à ma femme, le gars, il rentre chez lui, il appelle sa femme. Oh chérie, peu cher, reviens un peu par ici, c'est incroyable ce qui m'arrive. J'étais sur la plage et puis, il y a un génie qui est sorti d'une lampe et puis, il m'a accordé un vœu. Maintenant, à chaque fois que je pisse, c'est plus de l'urine, c'est du pastis. Oh mais tu es complètement fada, mon pauvre. Qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, viens, prends deux verres. La femme, elle vient avec deux verres, puis il pisse dans les deux verres. Il boit en premier, puis sa femme, elle goûte aussi. Puis effectivement, c'est du pastis. Oh putain de peu cher, c'est incroyable, ce n'était pas des fadaises. Alors après, tous les soirs, ils font l'apéro avec des potes et tout. Puis un soir, le mari, il rentre à la maison, puis il dit à sa femme. Oh chérie, viens, on va faire l'apéro, prends un verre. Puis la femme, elle arrive avec son verre et elle dit. Mais pourquoi j'ai pas pris un deuxième verre pour moi ? Et puis là, le mari lui dit. Même parce que ce soir, chérie, tu vas boire au goulot. Au revoir. Sous-titrage ST' 501